Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le nouveau Tilted du chapitre 3 de Fortnite saison 1. Donc voilà, Tilted est apparu à partir d'aujourd'hui, donc il était en se levier sur la neige, donc c'est juste ici un Tilted Tower. Donc voilà, maintenant que la neige a fondu, on peut accéder à la ville et je vais vous présenter ça. Alors bien entendu j'étais en la boîte qu'on va parce que si je saute, parce que là la mise à jour elle vient de terminer, donc si je saute à Tilted Tower à l'heure actuelle, je pense qu'il y a la moitié de la population terrienne dessus, donc on va peut-être pas y aller tout de suite pour le présenter, je préfère le présenter en la boîte qu'on va. Donc par contre j'ai été un peu sur Twitter et Tilted, il n'a pas vraiment changé en fait. C'est vraiment un peu le même Tilted que du chapitre 1, sauf qu'il y a un bâtiment là, le bâtiment de l'assurance. Pendant le chapitre 1, le cube il était passé dans Tilted, il avait détruit le bâtiment et là il y a un nouveau bâtiment, enfin le bâtiment de l'assurance qui est toujours là. On peut voir aussi qu'il y a un terrain de foot, voilà juste ici. Avant c'était un terrain de basket, maintenant c'est un terrain de foot. Et le bâtiment de l'assurance en fait ici, c'était un autre bâtiment et maintenant c'est le bâtiment de l'assurance parce qu'il avait été détruit par le cube. Sinon les bâtiments... What ? Ok c'est le reflet. Sinon les bâtiments sont exactement les mêmes, je pense... Je pense juste que c'est l'intérieur du bâtiment en fait qui change parce que regardez ici, c'est Pizzapit maintenant et avant ici c'était pas du tout comme ça. Par contre il y a toujours les deux toilettes, donc la disposition des pièces sont toujours la même mais la décoration de l'intérieur a changé. Maintenant c'est un petit snack de Pizzapit, un petit snack de pizza. En fait c'est plus des toilettes en fait. C'est plus des toilettes si les toilettes sont là. Mais là c'était pas... Normalement là c'était des toilettes aussi si je me trompe pas. Donc ici est-ce qu'on a toujours accès à l'extérieur du bâtiment ? On a toujours accès. Sauf que maintenant c'est un magasin de bouquins. Ok. C'est plutôt pas mal. Oh on peut peut-être prendre une petite tremble là ici. Ok. On va remonter hein. J'ai un orage qui est en train de se former au-dessus de moi. Donc on va monter dans le bâtiment principal. Ici franchement il n'y a pas de changement. C'est le même bâtiment que la dernière fois. Ok. Donc la disposition des bâtiments sont les mêmes les mecs. C'est exactement les mêmes. C'est juste l'intérieur qui change. On va quand même monter voir dans ce bâtiment-ci. Qu'est-ce qui change ? Déjà le rez-de-chaussée change énormément. Après ici ça ne change pas. Les boîtes aux lettres. Donc là au premier étage. Bah. Normalement il y a un coffre là. Toujours il y a un coffre là. Et ouais le coffre il est toujours là. Toujours le matelas aussi pourri. Ok. Ils auraient pu le changer ça quand même. Toujours le petit coffre ici. Ouais franchement la disposition des coffres. La disposition des pièces. La disposition des bâtiments. Rien qui a changé. Ici c'est toujours en rénovation. Ça n'a jamais été loué si je puisse dire ça comme ça. Ouais. Ils attendent la saison 22 je crois pour louer les pièces ici et les aménager. Parce que ouais il y a toujours eu le petit coffre là sur les palettes. On voit monter tout en haut. Ok. Les deux pièces ouais c'est toujours à la même disposition. On peut toujours monter comme ça normalement. Et en haut. Ah ça ça peut-être plus. Ah je sais pas j'ai l'impression ça n'a pas changé. Mais la texture du truc j'ai l'impression que ça a changé. Alors. Ah attendez je vais juste faire un petit truc. Parce que je vois que je vous avais mis un filtre. Voilà c'est bon. Hop. J'enlève mon filtre. Alors le bâtiment là c'est toujours le même. Franchement c'est exactement le même type-tête que d'habitude. C'est exactement le même. Notre église. La pompe à essence. Les bâtiments là. Ah par contre la nouveauté c'est la tornade quoi. Eh franchement la tornade elle passe dans le tête-tower. Ce serait quand même pas mal. J'aimerais bien voir ce que ça fait là. Regarde il est en train d'emporter le rocher là. On va aller voir s'il y a toujours le coffre. Ici en bas. Parce que là il y avait un passage secret. Ici on cassait le sol. Ouais le coffre il y est toujours. Elle a regardé. Oh. Oh il y a un escalier. Peut-être que ça a changé un petit peu ici. Après c'est aussi les graphismes. Les graphismes. Je suis sur PlayStation 5. Donc c'est vrai que quand j'avais découvert Tilted. J'étais sur PlayStation 4. J'ai le coffre ici. Donc il y a peut-être un changement de graphisme. Ouais elle est reflet et tout. Oh il ne manque pas quelque chose là. Non. Si le batte. Ouais c'est toujours le même. C'est toujours la maison. On va aller voir en bas. Ici. Donc là normalement c'était une pompe. Enfin non c'était pas une pompe à essence. Par contre la pompe à essence elle n'y était pas là. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ça c'était quoi ? Ici c'était un magasin mais je pense que ce n'est plus le même magasin. Est-ce qu'on peut toujours aller en dessous ? J'ai l'impression que oui. Toujours la cave. La cave secrète. Juste ici. Ouais. Avec les deux coffres. Enfin même il y en a trois je crois. Ok. Ah mais la caméra elle bouge là. Ouais ouais. Ok. Donc voilà. On va aller voir un peu de ce côté là-bas. Et puis après on aura fait le tour. Donc voilà il n'y a pas vraiment grandement de changements. C'est des petits changements ici à gauche à droite. Mais c'est toujours le même tilt-tête qu'on a connu. Auparavant. Donc franchement je pense que ça doit faire plaisir quand même à pas mal de monde. Je pense que moi-même ça me fera plaisir quand je vais jouer une partie ou deux. Je vais retourner à tilt-tête. Je vais retrouver un peu mes anciennes sensations. Ah oui le seul truc aussi qui change un peu c'est les collines. Les collines elles ne sont pas les mêmes en fait. Mais voilà il y a quand même une petite ressemblance avec les collines. La disposition des collines. Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas exactement les mêmes. Ok. Le bâtiment. Ici. Ah c'est les mêmes. Ah bah voilà. La tornade qui ne veut pas passer dans le tilt-tête. Ah ouais c'est vrai qu'il y a un coffre derrière l'armoire là. Je me souviens de T. Et là le bâtiment que j'allais de temps en temps aussi. Là la disposition c'est la même j'ai l'impression. Ah non. Ah bah si si. Non j'ai rien dit. C'est toujours la même chose. Là il y a un coffre caché ou peut-être c'est l'étage au dessus je ne sais plus. Non c'est ici ouais. Ouais ici c'est vraiment le même bâtiment. Donc franchement les changements sont vraiment minimes. Je vais vous faire aller au terrain de foot. Parce que le terrain de foot ben ça c'est une nouveauté. Avant c'était un terrain de basket. Donc là il y a toujours les garages. Par contre il y avait une machine avant. Ah ouais mais je suis en haut la boute combat donc il n'y a pas la machine. Donc il y a possibilité qu'il y ait une machine juste ici. Une arme, une machine, un distributeur, un distributeur automatique. Ouais je la tempête. Viens. Viens par ici. Donc ici c'est toujours le même bâtiment. Ouais. Et là-haut. Le terrain de foot synthétique. Ouais donc c'est l'année du foot à mon avis hein. C'est pour ça qu'ils ont mis ça ou quoi ? Est-ce que je peux mettre un but ? Boum ! Plein de lucarmes vas-y. Il n'y a même pas de célébration. C'est quoi cette arnaque ? Mais voilà. Je pense que je vous ai tout présenté. Juste le bâtiment là que je n'ai pas montré. Ben ça a l'air d'être la même chose. Là on monte ouais. Les escaliers. Les bâtiments. Les zones fermées. Enfin voilà en construction. Rénovation. Ah on peut toujours monter par ici. Hop. Prendre le petit coffre. Ouais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Avec quelques petites variations. Comme je vous l'ai dit. Mais voilà. C'est plutôt cool. C'est plutôt sympathique de pouvoir retrouver Tilted Tower. Beaucoup de personnes le réclamaient. Donc voilà. Maintenant vous avez votre fameux Tilted Tower. Avec votre magnifique horloge. J'espère que cette nouveauté vous plaira. Et j'espère que cette vidéo d'information et de présentation vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501